Deuxième message que j'ai intitulé « Sept leçons de cette Église ». Sept leçons de cette Église. Alors juste à titre de révision, nous avons vu que le livre de l'Apocalypse est en fait une vision de Jésus-Christ que l'apôtre Jean a reçu dans l'année 95 environ, 95 après Jésus-Christ environ, lorsqu'il était prisonnier sur l'île de Patmos en Grèce à cause de sa foi. Alors bien sûr, ce qui est fascinant avec ce livre, c'est qu'il décrit, un peu comme un bon roman, je fais une comparaison bien sûr, parce que c'est bien plus qu'un roman, mais comme un bon roman, le livre de l'Apocalypse décrit la fin de l'histoire. Genèse est le début de l'histoire de Dieu avec l'humanité, et l'Apocalypse est la fin de l'histoire de Dieu avec l'humanité, et entre les deux, il y a 64 autres livres ou chapitres qui nous expliquent le tout, pour un total de 66 livres dans la Bible. Alors le plan d'Apocalypse est très simple à trouver parce qu'on le découvre dans le chapitre 1, versets 19 et 20, où il est écrit, écrit donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Donc le livre a trois parties. Ce que tu as vu, c'est le chapitre 1, on a vu ça il y a deux semaines. Ce qui est, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les chapitres 2 et 3. Et ce qui doit arriver ensuite, le chapitre 4 à 22. Alors, la dernière fois, nous avons vu le premier point, ce que tu as vu, c'est-à-dire la vision de Jésus-Christ révélée et expliquée à Jean au chapitre 1. Les versets 4 et 11 nous identifient les destinataires de cette vision, les sept églises, on va les examiner aujourd'hui, qui sont en Asie. En Asie, c'était la Turquie à l'époque. Et le sujet, eh bien, c'est le retour de Jésus. Et tout ce qui englobe ce retour de Jésus. Au verset 12 à 16 du chapitre 1, et puis vous savez, il me faudrait des kleenex. Est-ce que quelqu'un aurait des kleenex qu'il pourrait me prêter ? Pardon, donnez plutôt, d'accord ? Ah, merci, j'en ai un, donc c'est déjà pas mal, d'accord ? Il faudra peut-être... Excusez, je ne peux pas me détourner du micro, alors vous m'excuser. Mais je le fais quand même. Donc, les versets 4 à 11 nous identifient les destinataires... Merci beaucoup. Les destinataires de cette vision, les sept églises, on l'a déjà vu. Et le verset 7 nous donne le sujet de la vision, le retour de Jésus. Et alors, au verset 12 à 16, nous voyons Jésus... Regardez ça la dernière fois, donc je ne vais pas expliquer tout ça, mais on a vu Jésus au milieu de cette église, décrite comme des chandeliers d'or, et il tient dans sa main 7 étoiles qui sont vraisemblablement les 7 serviteurs ou pasteurs de ces 7 églises. Et au chapitre 2 verset 1, nous arrivons au deuxième grand point, ce qui est. Ce qui est. Et dans cette section, Jésus va s'adresser directement aux 7 églises pour leur faire des remarques positives et négatives sur la condition de leurs églises. Les 7 églises sont des églises réelles qui existaient à l'époque de Jean en Asie, selon 1.4. Et là, on peut voir même un plan. Je crois que la prochaine photo, c'est une image. Voilà, donc c'est les 7 étoiles. Les 7 étoiles représentées sur la carte vous montrent les 7 églises, des églises réelles, historiques, qui ont existé. Et ces 7 églises, on les verra, sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatir, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Alors bien sûr, les noms sont écrits en anglais, excusez-moi. Alors ce qui est super, c'est que j'ai eu le privilège, il y a environ 15 ans en arrière, ou peut-être encore un peu plus, de pouvoir aller visiter ces lieux. Ma mère était journaliste aux Nations Unies. Elle avait été invitée par le gouvernement turc d'y aller. Donc elle a invité moi et mon frère. Et on a pu y aller. Et c'était vraiment génial. Et alors j'ai pris des photos, alors elles sont anciennes, mais je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on avance aujourd'hui, des photos de chacun de ces lieux que j'ai prises moi-même. Donc ce matin, on va commencer notre survol de ces messages adressés à ces 7 églises pour en tirer 7 leçons. D'accord ? On va essayer de tirer une leçon par église pour nous donner ces 7 leçons en tout. Et je pense que ce sera intéressant parce que ça va nous faire, nous, nous forcer à nous pondérer nous-mêmes quelque part et se dire, voilà, comparons notre église à ces églises et voyons là où on doit améliorer, là où il faut faire des changements. Donc ça va vraiment être une sorte de bilan qu'on va essayer de faire, un autobilan. Alors prenons les unes à la fois. D'accord ? Alors juste avant de commencer, le prochain slide va vous montrer, si je ne me trompe pas, le plan. Globalement, c'est comme ça qu'on va prendre chacune église. Il y aura, comme vous le voyez, la ville, ensuite l'éloge, le reproche, l'exhortation, la menace et l'encouragement. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière, mais c'est un petit peu comme ça qu'on va diviser chaque église rapidement. Alors commençons avec la toute première, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 1. Donc Jésus maintenant va donner ce message par le biais de Jean à cette église spécifique. Alors parlons un petit peu de la ville d'Éphèse. Éphèse était la capitale romaine ainsi que la plus grande ville de l'Asie romaine avec ses 400 000 habitants. grosso modo la taille de Genève. Elle était célèbre pour son temple à Artemis ou Diane. Je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure, d'accord ? Donc je vais déjà expliquer, je vais vous montrer les photos. Donc il y avait le temple d'Artemis ou Diane, la déesse de la fertilité. Une des sept merveilles du monde, elle était quatre fois, ce temple, quatre fois plus grand que le Parthéon à Genève, à Athènes, d'accord ? Le Parthéon à Athènes, quatre fois plus grand. Deuxièmement, Éphèse était célèbre pour sa bibliothèque monstrueuse, plus importante du monde romain. De son théâtre, avec plus de 25 000 spectateurs à l'intérieur, encore visible aujourd'hui, c'est là où Paul a presque été lynché dans Acte XIX. Et finalement, pour son commerce, grâce à son port et à son emplacement privilégié. Et alors les ruines d'Éphèse sont à couper le souffle. Je vous montre quelques photos. Donc ça, c'est moi devant l'enceinte qui dit Éphèse, d'accord ? Alors ça, c'était quand j'étais jeune, d'accord ? D'accord, mais bon. Ok, ensuite ? Et donc ça, c'est la rue centrale et on voit le reste de la bibliothèque au fond. D'accord ? La bibliothèque. Ça, c'est encore la bibliothèque à droite. Ça, c'est le théâtre de 25 000 places. Et ce qui est super qu'on est dans le théâtre, c'est de se dire que Paul y était aussi. D'accord ? Ça, c'est moi dans le théâtre, d'accord ? En train de lire Acte XIX, dans le théâtre. Ça, c'est vraiment génial. Encore moi dans le théâtre, en train de lire le truc. Et ça, c'est la déesse, donc Artémis, ou Diane, la déesse de la fertilité. D'accord ? C'est un des multiples dieux qu'on trouvait là-bas. Ok, merci. Donc, au verset 1, alors ce qui est intéressant, c'est que tout est maintenant vu historiquement. Ça existe, c'est là. C'est vraiment là où on parle des visites aujourd'hui. C'est ce que j'aime avec la Bible. D'accord ? Alors, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Probablement une référence au pasteur de l'église. Et il dit, voici ce que dit celui qui tient les sept édouiles. Donc, c'est Jésus qui parle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, on a vu tout à l'heure, que Jésus tenait ses pasteurs dans sa main. Et moi, c'est encourageant de me dire que tout pasteur d'église, finalement, est dans la main du Seigneur. D'accord ? C'est bon de savoir qu'on n'est pas solo quelque part. D'accord ? On n'est jamais solo. Il marche au milieu de ses églises, même lorsque les églises sont en difficulté. Ce qu'on va voir, c'est que sur les sept églises, cinq sont en grande difficulté. Et c'est ce qu'il va montrer. Alors, l'éloge, on le voit à partir du chapitre, du verset 2. Il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Écoutez, alors là, c'est un bilan top niveau, d'accord ? C'est une église avec des bonnes œuvres, un travail, donc un effort. Jésus le voit puisqu'il est dedans, l'église. Il dit qu'il connaît sa persévérance, donc sa constance, sa résolution, sa fidélité. Il ne peut pas supporter les méchants, donc l'église a pris la décision de ne pas supporter les personnes méchantes ou agressives ou malveillantes. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ils ont réussi à déceler les faux des vrais apôtres, des gens qui se disaient apôtres à l'époque. Et le verset 6 nous en dit aussi encore plus. « Tu hais les œuvres des nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » On y reviendra. C'est un groupe qui enseignait qu'on pouvait vivre dans la débauche tout en étant chrétien. « Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. » Écoutez, franchement, on lit ça, et on se dit « Mais attends, l'église, elle est quasiment parfaite, là. C'est super. Elle est presque parfaite. Est-ce que vous ne voudriez pas fréquenter une telle église ? » Ben ouais. Théologiquement, solide. Moralement, solide. Serviable, zélée, persévérante. Wow, top niveau. Sauf qu'on arrive au verset 4. Leur reproche. Mais. Mais. On se dit « Mais comment est-ce qu'une église qui va si bien peut avoir un mais ? » Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Waouh ! Le mot « Ayapé ». L'amour que Dieu a eu pour nous lorsqu'il nous a sauvés. L'amour qu'il sacrifie pour l'autre. Alors, il dit que l'église d'Éphèse a perdu son amour de sacrifice. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, c'est assez simple à déceler. Matthieu 22, 37, nous donne un indice. dit ceci. Jésus dit « Quel est le premier, le plus grand commandement de la loi ? » Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, le premier commandement, le plus grand, c'est que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ! La réponse, merci d'avoir posé la question, est dans Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37, nous explique ce que ça veut dire. Jésus dit « Écoutez bien, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Alors, écoutez bien, apparemment, perdre son premier amour veut dire, écoutez bien, avoir mis Jésus en seconde ou tierce place dans ma vie. Posez-vous la question « Quelle est la chose que vous aimez le plus au monde ? » Votre femme ou votre mari ? Erreur. Erreur. Vos enfants ? Erreur. Votre travail, votre argent ? Erreur. Vos vacances, vos week-ends ? Erreur. Erreur. Votre église, votre ministère, votre poste ? Erreur. Erreur. Voyez-vous, perdre son premier amour veut simplement dire avoir mis Jésus en seconde ou tierce place ? Et ça, mes amis, c'est très, très facile à faire. Si l'église d'Éphèse avait perdu son premier amour, cela veut dire qu'il l'avait eu à un moment donné. Mais 40 ans plus tard, environ 40 ans ici, les choses avaient changé. L'église, certes, avait une doctrine pure, une moralité exemplaire, un service excellent, un visiteur rentre, il dit « Top niveau, votre église ! » Mais Jésus voit plus profond et dit « Non, non, mais vous avez perdu votre premier amour. Vous êtes venu à une église, ok. Mais Jésus n'est pas le premier dans vos vies. Est-ce que vous vous rappelez du zèle que vous aviez lorsque vous êtes venu à Christ ? Il n'y avait que Jésus. Il n'y avait que Jésus. Vous ne parliez que de ça à tout le monde. Et puis avec le temps, avec le temps, j'ai « Ah, Jésus ! » Ah, oui, c'est vrai, Jésus. On diminue. Et les autres choses prennent le dessus. Alors il les exhorte au verset 5. Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique les premières œuvres. Il dit « Écoute, arrête, réfléchis. Comment tu étais avant ? » Repends-toi. Donc il est en train de le dire « C'est un péché ce que tu as fait, c'est pas bien. » Et revas et repratiques les premières œuvres que tu avais quand tu étais tout feu, tout flamme dans la foi. Et même, il les menace au verset 5 « Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton champ lui aidé de sa place à moins que tu ne te repentes. » Vous savez ce qu'il est en train de faire ici ? Il est en train de prédire la mort pure et simple de cette Église si elle ne se repent pas. Et pourtant, c'est impossible de le voir de l'extérieur. On avait vu ça rapidement « Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi, donc c'est bien. » Mais ensuite, au verset 7 « Que celui qui a les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises et celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Il est en train de dire « Écoutez, mes amis, l'ultime récompense de ceux qui aiment Jésus, c'est qu'il sera béni par Dieu pour l'éternité. » je te survole, on va vite. C'est quoi la première leçon ? La leçon qu'on tire de l'Église d'Éphèse. La voici. Ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Pose-toi la question, est-ce que Jésus, est-ce que Jésus est avant tout ? Sinon, repends-toi. C'est ce qu'il dit à l'Église. Et si c'est vrai pour l'Église, nous devons nous repentir et nous poser la question « Qu'est-ce qui a pris le dessus dans ma vie ? Est-ce que je suis prêt à me repentir ? » Deux. L'Église de Smyrne. L'Église persécutée. L'Église de Smyrne. On va regarder où est Smyrne sur la carte. Là, vous la voyez. Juste au nord, nord-ouest d'Éphèse. L'Église de Smyrne était une église qui avait subi de la persécution. Elle avait besoin d'un mot d'encouragement du Seigneur. Alors, vous savez que Jésus a été persécuté. Les apôtres ont été persécutés. Dix nommables chrétiens au travers des siècles ont été persécutés. En fait, c'est intéressant parce que 2 Timothée 3, 12 nous dit ceci. « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, je viens d'avoir cette pensée. Si vous appliquez la leçon de l'Église d'Éphèse et que Jésus devient vraiment la première place dans votre vie, ce verset va certainement s'appliquer à vous. « Car tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, si Christ est le premier dans ma vie et je vis pour lui, tu seras persécuté. » Jésus-Méglise, c'est la persécution. C'est beau, non ? Donc, calcule le prix. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour ta foi en mettant Jésus en premier ? Moi, je pense que beaucoup de chrétiens ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas la persécution. Ah, on n'aime pas la persécution. Mais eux, Smyrne, l'a accepté. J'étais en Madagascar cette semaine. Je vais montrer une vidéo la semaine prochaine. On m'a raconté l'histoire de la reine Ravana Iona qui en 1835 décida que la prière aux ancêtres demeurerait la norme à Madagascar au lieu de prier à Dieu et à Jésus-Christ qui avait apporté les nouveaux missionnaires. Elle a décrété la peine de mort pour les insoumis. 14 chrétiens ont été ligotés et jetés à leur mort depuis la falaise qui se trouve sur la montagne au centre de Antananarivo sur laquelle est construite le palais présidentiel et j'ai vu. J'ai vu cet endroit où j'y étais. je me suis dit waouh des gens sont morts pour leur foi ici là où j'étais. Eh bien l'église de Smyr était une de ces églises qui avait été persécutée. La ville c'est la ville d'Ismir aujourd'hui encore qui est habitée. Elle avait la réputation d'être la plus belle ville en Asie une ville sophistiquée avec un stade sa bibliothèque le plus grand amphiétâtre d'Asie en plus c'est dans cette ville qui est né Homère le poète qui écrivit Iliade et Odyssée. Il y avait des temples dédiés à Cybèle et à Zeus sa population estimée à 200 000 environ la moitié de la taille de Genève une ville bien païenne. C'était aussi la ville du centre d'adoration de l'empereur dont Tibère était adoré comme Dieu. Sous domicile l'adoration de l'empereur fut imposée pour tout l'Empire et la peine de mort pour ceux qui refusaient. On devait brûler de l'encens une fois par an à César pour le prouver. Donc imaginez que c'était compliqué en tant que chrétien. Donc au verset 8 on a quelque part l'ordre écrit à l'ange de l'église de Smyrne l'ange de l'église on avait vu la dernière fois c'est probablement le pasteur donc écrit au pasteur voici ce que dit le premier et le dernier Jésus celui qui était mort celui qui est revenu à la vie donc Jésus parle et au verset 9 c'est l'église je connais ton affliction et ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan. Donc premièrement ils les félicitent pour leurs afflictions ils avaient osé ne pas brûler de l'encens à César et ils ont été d'accord de payer le prix. Deuxièmement pour leur pauvreté probablement que la persécution affectait le travail de ces chrétiens donc il y avait c'était une ville riche mais il y avait des licenciements à cause de leur foi peut-être déshérités de leur famille coupés de leur groupe social pour leur foi pas évident et il les facilite troisième chose pour leur résistance aux calomnies à leur égard parce qu'ils font partie de la synagogue de Satan. Alors ça veut dire quoi ? Apparemment l'église de Smyrne était en plus persécutée par la communauté religieuse de la ville. Il y avait des personnes qui se disaient être juives mais en fait ne l'étaient pas et ils se faisaient passer pour des juifs. Mais en fait Jésus dit qu'il faisait partie de la synagogue de Satan. On revoit ce même terme dans Apocalypse 3.9 Voici je donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Alors c'était probablement pas une synagogue où il louait Satan c'était pas un édifice d'accord ? Non probablement simplement une référence à ceux qui se disent se réunir au nom du vrai Dieu mais en fait qu'ils rejettent le sauveur Jésus-Christ. Rejeter Christ c'est accepter les mensonges de Satan et donc ils étaient persécutés par ceux qui rejetaient Christ. Alors écoutez l'encouragement est bluffant. Là on le voit verset 10. Il dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous auriez dit ça à vous à quelqu'un ? quelqu'un face à la persécution écoute ne crains pas t'en fais pas tout ira ok. Non moi j'aurais dit écoute vraiment je suis avec toi je prie pour toi vraiment on va prier ensemble et tout ça lui dit non non ne craignez rien ne crains pas ne crains pas que tu vas souffrir oui ce sera dur mais ne crains pas alors pourquoi est-ce qu'il leur dit ça ? peut-être à cause de Luc 12.5 Luc 12.5 qui dit Jésus dit je vous montrerai ce que vous devez craindre craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la gêne ne crains pas la persécution ne crains pas Satan non crains Dieu parce que lui a le pouvoir de te jeter en enfer voilà ce qu'il est en train de dire alors il dit oui le diable va jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation regardez verset 10 ne crains pas ce que tu vas souffrir voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie c'est étonnant Jésus alors ce qui est super c'est que Jésus sait exactement ce qui va arriver parce que Jésus est souverain il est Dieu donc quand les choses vous arrivent dans la vie et on se dit ouais t'as voir Dieu où tu es il répond je suis là je sais exactement ce que je fais comme ici il contrôle même le diable et ça on le voit dans Job 1 il sait au jour près même la longueur de la persécution parce qu'ici il leur dit vous allez s'ouvrir pendant 10 jours pourquoi 10 jours ? parce qu'après probablement ils seraient martyrisés ils seraient morts alors face à ça Jésus sait écoutez vous allez s'ouvrir 10 jours ensuite vous allez mourir mais ne craignez rien ne craignez rien je contrôle tout vous vous dites waouh c'est incroyable quand même vous voyez pourquoi c'est important que Jésus soit le numéro 1 parce que s'il n'est pas le numéro 1 vous allez dire mais c'est n'importe quoi et oui la persécution je ne la subis pas sois fidèle jusqu'au bout la couronne de la vie t'attend verset 11 celui qui vaincra n'aura pas à s'ouvrir la seconde mort et selon Apocalypse 21.8 la seconde mort c'est une référence au jugement dernier et la destinée des impies alors il leur dit écoutez Smyrne vous êtes une église qui va souffrir ça va être dur ça va être brutal certains de vous allez mourir ne craignez pas je contrôle tout 60 ans après cette lettre il y avait un nommé Polycarpe il est devenu pasteur de l'église de Smyrne mais lui aussi fut martyrisé lorsqu'on allait le ligoter pour le faire périr par le feu il a dit ceci je cite ne me ligotez pas celui qui me donne le pouvoir de subir les flammes me donnera le pouvoir de rester dans les flammes sans être ligoté ni cloué en place donc ils l'ont laissé vaguement attaché il resta dans les flammes jusqu'à sa mort et il a prié ceci je te bénis oh mon Dieu que tu m'as accordé ce jour et cette heure le privilège de pouvoir partager parmi le nombre des martyres la coupe de Christ pour la résurrection à la vie éternelle et il est resté lui-même par sa volonté dans les flammes et il était brûlé vif là il faut le faire alors la leçon c'est quoi ? la voici ne sois pas découragé par la persécution ne sois pas découragé par la persécution j'ai oublié de vous montrer les photos tu as montré les photos j'ai pas vu tu peux reculer on va juste regarder les photos voilà donc je crois que j'en ai qu'une d'accord mais c'est moi qui l'ai prise et c'est la ville de Smyrne qui reste 3 3ème église Pergam au fait c'est intéressant vous avez remarqué rien de négatif sur cette église là rien 3ème église l'église mondaine l'église mondaine alors la ville il dit au verset 12 écrit à l'ange de l'église de Pergam et voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants alors Pergam était la capitale de l'Asie mineure je crois qu'on a un plan nouveau là vous voyez où c'est elle avait des temples énormes les diaseuses qui étaient une des sept merveilles du monde à Apollo à Athéna à Ascleptios alors ça c'est intéressant Ascleptios je prononce certainement très mal pour les grecs qui sont parmi nous d'accord je crois qu'on dit Ascleptios un truc comme ça d'accord je ne sais pas comment ils disent c'est le dieu de la médecine d'accord et bien entendu il y a aussi des temples à César Pline a décrit la ville comme étant la ville de distinction elle est la plus petite qu'elle fait à Zesmyrne mais elle avait quand même une bibliothèque de 200 000 volumes c'était la ville des intellectuels son temple à Ascleptios le dieu de la santé de la médecine et de ses cures était impressionnante moi je me rappelle encore quand j'étais des tunnels ils avaient des tunnels spéciaux avec ils mettaient des médicaments je ne sais pas trop quoi puis tu passais dans ces tunnels tu respirais puis tu sortais en bonne santé globalement c'est ce que je me rappelle on pourrait presque dire que Pergam c'était la Lourdes d'aujourd'hui les gens vont à Lourdes pour essayer de se faire guérir c'était un peu ça Pergam à l'époque alors je vais vous montrer quelques photos de Pergam alors voilà donc ça c'est un tel alors si vous voulez être archéologue mes amis on m'a dit qu'en Turquie tout seul il reste 200 tels qu'il faut découvrir encore il faut y creuser alors si ça vous intéresse il y a vraiment beaucoup de travail mais il faut trouver les fonds personne n'a de l'argent ça c'est le problème d'accord ça c'est une rue principale on voit très bien la rue romaine d'accord ça c'est moi ma mère et notre guide et là on voit ces ruines avec le théâtre derrière et alors ça c'est intéressant parce que là on voit le symbole d'Ascleptio c'est le serpent c'est le même serpent qu'on voit sur le symbole des pharmacies aujourd'hui d'accord donc tout ça ça vient d'ici d'accord donc de nouveau très historique très fondé historiquement alors on voit l'éloge au verset 13 je sais où tu demeures je sais que là est le trône de Satan tu retiens mon nom tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure donc il félicite cette église car il reconnait qu'ils sont d'une église dans une ville compliquée Pergam est une ville compliquée pourquoi ? parce que selon Jésus c'est Jésus qui parle ici c'était la ville où il y avait le trône de Satan apparemment c'était une ville particulièrement sombre au niveau spirituel une ville penchée fortement vers l'occultisme en fait nous il y a 32 ans en arrière qu'on est arrivé en tant que missionnaire on a tiré à Lyon pendant la première année et à l'époque on disait souvent que Lyon était qu'il y avait plus de médecins occultes à Lyon que de médecins normaux parce que Lyon était considéré le centre de l'occultisme en France je ne sais pas si vous saviez ça et ça montrait quelle réputation avait Lyon et bien quelque part cette ville pergame avait la même réputation et on a l'impression alors moi je ne suis pas un pro là-dedans mais on a l'impression qu'il y a certains lieux où l'emprise de Satan semble être plus forte que d'autres lieux et apparemment c'était une de ces villes parce que Jésus l'appelle ici le trône de Satan alors le trône de Satan ça veut dire que c'est presque la résidence de Satan sur terre donc pas évident et là dans cet endroit il y avait une église une église de Pergam et au verset 13 un incident tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa mort alors on ne sait rien sur cet incident mais cette église apparemment a eu un martyr un martyr qui s'appelait Antipas et ce que je trouve super avec ce verset c'est que c'est Jésus qui parle et Jésus connait le nom de l'homme il appelle ça un petit peu l'affaire ou les jours d'Antipas c'est comme si pas comme Jésus connait tous les détails jusqu'au nom des personnes dans l'église et du nom du martyr donc je trouve intéressant quand les choses on a l'impression on n'a plus de contrôle c'est pour ça que Jésus doit être le premier parce que là on peut réaliser non ? alors humainement ça a l'air hors contrôle mais selon Jésus il est parfaitement en contrôle il sait ce qu'il fait alors de nouveau on se dit waouh l'église top niveau une église un martyr dans la ville où il y a le trône de Satan moi j'ai envie d'y aller à cette église il faut lire le reste la réprimande verset 14 mais vous savez quand il y a un mais dans la bible c'est toujours important soulignez-le mais j'ai quelque chose contre toi c'est Jésus qui parle j'ai quelque chose contre toi quoi ? c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche et de même toi aussi tu as là des gens attachés parément à la doctrine des nicolaïtes ah alors il réprimande cette église sur deux points premièrement sur la doctrine de Balaam qu'ils avaient épousé alors MacArthur explique ceci très bien je vais vous le lire d'accord il décrit la description de la doctrine de Balaam comme ceci je cite le récit de Balaam qui se trouve dans Nombre 22 à 25 est celui de Balak le roi de Moab qui paye le prophète Balaam pour maudire Israël Balaam essaye trois fois de maudire Israël mais échoue alors Balaam suggère une autre méthode résumée ici au verset 14 il enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'il mange de la viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livre à la débauche Balaam suggère à Balak d'utiliser des femmes moabites pour attirer Israël pour les corrompre par l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie manger de la viande donc sacrifiée aux idoles pour l'église de Pergame donc ceux qui étaient attachés à la doctrine de Balaam tentaient écoutez bien tout simplement de mélanger leur christianisme avec l'idolâtrie ils pensaient par exemple que c'était acceptable de fréquenter les fêtes païennes avec leur débauche sexuelle le samedi soir et venir le lendemain adorer le Seigneur Jésus Christ occulte le dimanche et pour eux il n'y avait pas de problème alors il est intéressant de constater qu'on a eu le même problème à Genève il y a bien des centaines d'années années arrière avec notre ami Calvin Calvin a dû dénoncer la même attitude à Genève lorsque les libertins c'est un parti politique mais aussi social si on veut prônaient le droit d'avoir des maîtresses mais insistaient en même temps vouloir prendre la Sainte Seine et quand Calvin a refusé de leur donner la Sainte Seine ils ont dégainé leur épée je veux prendre la Sainte Seine ça ne s'est jamais arrivé que quelqu'un a tellement voulu prendre la Sainte Seine qu'ils dégainent leur épée en me menaçant parce qu'il disait je peux prendre la Sainte Seine tout en ayant une maîtresse c'est ok Calvin dit absolument pas même problème exact à Pergam Pierre dénonce la même doctrine dans 2 Pierre 2 15 à 16 même Paul a dû avertir ceux qui cherchent à mélanger leur christianisme avec le monde dans 2 Corinthiens 6 et la doctrine des Nicolaïtes mentionnée ici aussi mais en fait on ne sait rien sur la doctrine des Nicolaïtes sauf que le verset 15 regardez il commence avec ceci de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes on a l'impression que ce groupe avait une doctrine similaire dans sa perspective du libertinage sexuel donc il disait oui chrétien écoute on est libre on est pardonné donc tu peux vivre dans la débauche sexuelle sans aucun problème probablement qu'il concluait que le corps humain était mauvais que l'esprit était bon et l'esprit de Dieu en nous donc on pouvait faire ce qu'on voulait avec notre corps bien sûr ceci est en contradiction totale avec Romains 6 1 et 2 Paul dit que dirons-nous donc demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivrions-nous encore dans le péché Paul dit mais non une fois que tu es pardonné le Saint-Esprit te convainc de ne plus vouloir pécher c'est le contraire de ce qu'on appelle le libertinage le problème dans l'église est donc double idolâtrie et libertinage sexuel c'est exactement ce qui se passait aussi à l'église de Corinthe dans le Corinthien 5 l'église était toute heureuse du fait qu'il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père puis l'église ne disait rien et Paul dit non 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 c'est pas juste non vous le sortez à moi qui se repente alors la menace enfin l'exhortation est au verset 16 repends-toi donc sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche donc il dit tu ferais mieux de te repentir parce que si tu te repentes pas ça va vraiment chauffer Jésus va revenir et quand Jésus revient et lorsqu'il juge attention les vélos d'accord donc il dit repends-toi repends-toi et que celui qui a des oreilles verset 17 entende ce que l'esprit dit aux églises et là il les encourage au verset 17 à celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit il fait référence à la manne cachée c'est une manière de dire écoute Jésus affirme être cette manne dans Jean 6,48 c'est une manière que Jésus va dire écoutez je vais être votre manne je vais vous bénir je vais vraiment vous bénir si vous vous repentez de ça puis ce caillou blanc c'est quoi il dit qu'il y a un caillou blanc sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit et bien ça ça semble être une référence à une coutume romaine de donner une pierre aux gagnants sportifs un peu comme les médailles qu'on reçoit aujourd'hui le nom de l'athlète était inscrit sur la pierre et ceci du coup servait comme billet d'entrée au banquet de victoire le symbolisme est frappant il promet un tel banquet à celui qui ne se compromet pas avec le monde alors c'est quoi la leçon numéro 3 pour cette troisième église la voici ne laisse pas le monde entrer dans l'église ne laisse pas le monde rentrer dans l'église l'église et le monde sont deux choses différentes et le monde on le laisse à la porte et on n'essaie pas de mélanger les deux on n'essaie pas de mélanger les deux et il dit repens-toi c'est un grand mal de faire ça et de nouveau si Jésus n'est pas numéro 1 on va se compromettre avec le monde donc on revient toujours à la même chose est-ce que Jésus pas l'église pas le ministère est-ce que Jésus Christ mort et ressuscité est vivant est numéro 1 dans ta vie sinon il y aura du compromis 4 4 ça va ? on va vite hein mais ça va ? on fait un survol 4 Thiatir l'église progressiste progressiste alors où est Thiatir sur le plan ? à côté de Pergamum et à côté des autres ça c'est facile à voir alors la ville de Thiatir s'appelle aujourd'hui Akisère en Turquie deux divinités dominaient le plan religieux de la ville le dieu Tyrimnus et le dieu Sambat Tyrimnus était une divinité souvent grévée sur des pièces d'argent vue à cheval tenant une hache dans la main et Sambat elle était la déesse de la voyance la ville n'était pas considérée une ville classe comme les autres villes mais plutôt une ville type ouvrière il y avait une église dans cette ville probablement démarrée par Lydie qui était de Thiatir et qui s'est convertie avec Paul dans Acte 16 donc Lydie maintenant on va le dire parce que c'est intéressant je trouve dans Acte 16 de nouveau parce que ça met tout ça dans un contexte historique ce que j'aime beaucoup l'une d'elles donc Acte 16-14 nommée Lydie marchande de poupres de la ville de Thyatir était une femme craignant Dieu et l'écoutait Paul alors verset 18 écrit à l'ange de l'église de Thyatir voici ce que dit le fils de Dieu celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent alors Jésus est décrit ici comme ayant les yeux comme alors c'est une comparaison attention les yeux comme une flamme de feu les yeux de Jésus donc c'est une sorte de symbole ici n'est-ce pas pénètrent au plus profond l'église ils voient tout quoi que soit l'apparence de l'église par les gens de l'extérieur je ne sais pas si on dit comme ça ou quelle que soit l'apparence de l'église par les gens de l'extérieur Jésus voit l'église comme elle est vraiment avec ses yeux il voit tout lui on ne peut pas le bluffer lui et ses pieds sont semblables à de l'airain ardent alors de nouveau ça c'est une symbolique parce qu'il fait une comparaison alors ce que la plupart des commentateurs pensent c'est que Jésus va écraser avec ses pieds purs de l'airain ardent ses ennemis les ennemis de l'église que les ennemis c'est à l'intérieur ou à l'extérieur il va les écraser avec ses pieds donc il voit tout attention il vient juger écraser alors voici l'éloge verset 19 je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton filet de service ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières waouh c'est pas mal ça non ? oeuvres amour foi service constante dernières oeuvres meilleures que les premières Ephèse avait perdu son premier amour ici on a l'impression qu'ils l'ont encore il dit que tes dernières oeuvres sont plus nombreuses que les dernières que les premières on a l'impression que c'est une église qui progressait c'est ce qu'on appelle la sanctification de l'extérieur de nouveau tu vas dans cette église tu vas top là franchement waouh belle église quoi belle église ah ouais t'y attire là ah puis même Lydie est de terre à tire waouh super c'est une église bien mais il faut aller au verset 20 qui commence avec le mot mais c'est un problème d'accord mais ce que j'ai contre toi alors attention là ça va commencer à chauffer c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche tiens alors malgré ces beaux éloges à cette église Jésus fait une réprimande également il y a deux problèmes premièrement le problème d'autorité donc il y a une femme dans l'église avec le nom Jézabel qui se prenait pour une prophétesse et enseignait et séduisait les fidèles dans l'église alors c'est comme ça que Jésus l'appelle dans l'ancien testament Jézabel était une reine cruelle qui tenta d'éliminer tous les vrais prophètes d'Israël au point où le prophète Élie était le seul vrai prophète qui restait dans tout le pays donc elle a tué tous les prophètes les bons prophètes et il restait qu'Élie elle était menteuse et assassin un roi 21 elle promouvait l'adoration à Baal dans son pays à un niveau méconnu avant elle et son mari Ab n'était guère mieux qu'elle alors qu'en est-il de cette femme dans l'église nommée Jézabel alors c'était probablement pas son vrai nom c'est douteux que quelqu'un donnerait ce nom à leur fille franchement non c'est probablement un nom fictif donné par le Seigneur Jésus lui-même puisque c'est lui qui parle pour décrire le genre de femme qu'elle était c'est un peu comme Jésus lorsqu'il a décrit Hérode il l'a appelé dans Luc 13 32 ce renard ben ici il est en train de dire cette femme elle est comme Jézabel elle était une femme vile et horrible au portrait de Jézabel et donc le premier problème avec cette femme c'était son autorité dans l'église elle se disait selon le verset prophétesse elle enseignait l'erreur du fait qu'elle séduisait les gens donc elle prenait un rôle qui n'était pas le sien dans l'église elle séduisait elle influençait elle usurpait le rôle des hommes vis-à-vis de l'enseignement dans l'église selon Timothée et se mettait en avant en prenant une autorité qui n'était pas la sienne et en plus enseignait de l'erreur flagrante dans l'église alors c'était quoi la nature de son enseignement regardez verset 20 j'ai contre toi c'est que tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles donc elle séduisait les serviteurs de Jésus donc les chrétiens apparemment pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles alors la Bible dans les deux testaments condamne ces deux pratiques je ne vous donne que les références l'hébétique 20 23 et le verset 10 mais aussi acte 15 20 et 29 il est probable qu'elle épousait la doctrine qui disait que l'esprit est bon mais le corps est mauvais et puisque Dieu selon elle est intéressé que par l'esprit ce que tu fais avec ton corps est inconséquent on l'a déjà vu tu peux te livrer à la débauche sexuelle sans culpabilité ainsi que manger ce que tu souhaites sans prendre compte des directives bibliques à ce sujet elle disait peut-être aussi que la grâce de Dieu te couvrirait quoi que tu fasses c'est ce qu'on appelle une perspective antinomienne je suis sauvé je peux faire ce que je veux la grâce est toujours plus grande que mon péché on vient de le lire dans Romains 6 non, non, non c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose alors j'ai envie de dire que le plus grand mal ici c'est pas le fait que ces personnes tombent dans le péché parce que ça peut arriver tout le monde pêche d'une manière ou d'une autre donc tout le monde peut tomber dans le péché on le voit dans Corinthiens 6, 15 à 20 en Corinthiens 10, 21 c'est très différent de tomber dans le péché que de promouvoir le péché elle enseignait de manière méthodique et claire une erreur flagrante que tu peux coucher avec n'importe qui quelque part à la débauche sexuelle et être chrétien non, tu peux pas la Bible est claire sur les conséquences en plus de mener un autre chrétien dans le péché Jésus dit que c'est mieux de mettre une meule autour de ton cou et que tu sois jeté au fond de la mer Matthieu 18 non non, non c'est très dangereux de mener un autre chrétien vers l'erreur ce qui se passe ici alors là il y a un détail à pas manquer vraiment intéressant verset 20 regardez mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel alors Jésus est en train de parler à qui ? au pasteur de l'église alors bien sûr Jésus en veut à cette femme pour le mal qu'elle fait dans l'église mais il en veut ici au pasteur de l'église au verset 1 au verset 20 et au leader en général qui n'agissent pas à l'encontre de cette femme il la laisse c'est ça le problème ici Jésus lui dit qu'il faut arrêter cette femme de semer le trouble dans cette église il faut qu'elle soit confrontée qu'elle se repente et donc quelque part ce sont les leaders tenus responsables pour agir et la faire taire alors l'exhortation était au verset 21 je lui ai donné le temps afin qu'elle se repente elle ne veut pas se repentir de sa débauche alors c'est quand même beau de voir la patience du Seigneur il est patient il est patient mais le résultat de sa patience n'a malheureusement pas donné le résultat escompté et le verset 21 nous dit qu'elle n'a pas voulu se repentir de sa débauche non alors il la menace verset 22 voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres donc à part cela c'est une punition c'est un jugement il va juger et punir non seulement elle alors c'est quoi ce lit c'est toutes les questions du symbole ici probablement l'enfer c'est ce que beaucoup de commentateurs pensent donc elle est certainement pas régénérée par chrétienne avec ce genre de doctrine donc il va juger elle mais aussi ceux qui commettent la luthère avec elle selon verset 22 ceux qui suivent cette femme sont tout aussi condamnables qu'elle ces personnes sont probablement des chrétiens mais qui ont été séduits par cette femme verset 23 je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les coeurs et je rendrai à chacun de vous selon ses oeuvres waouh vous dites c'est incroyable alors certainement pas ces enfants physiques ici probablement les enfants spirituels d'accord on est dans une église qu'est-ce que ça veut dire bien c'est ce qu'on appelle probablement le péché qui mène à la mort vous vous rappelez dans Corinthiens 11 quand on prend la Sainte Seine il y a des versets assez troublants en fait dans verset chapitre 11-30 à la fin si tu prends la Sainte Seine indignement il dit ceci c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts dans ce verset il dit que ceux qui prennent la Sainte Seine indignement parfois Dieu va les infliger d'infirmités de maladies ou carrément de morts des fois de morts pourquoi ? parce qu'on peut être chrétien et vivre d'une telle manière qu'on n'honneure absolument plus le Seigneur et le témoignage est tellement mauvais que Dieu décide simplement je te prends terminé ça c'est ce qu'on appelle le péché qui mène à la mort de chrétien attention de chrétien de chrétien on voit la même chose dans Corinthiens 5 lorsque là il y avait une situation où un homme couché avec la femme de son père et bien Paul il dit un truc vraiment intéressant au verset 4 et 5 au nom du Seigneur Jésus je vous vous et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair écoutez bien afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus tous les commentateurs sont convaincus que ce gars était chrétien mais qu'il était rentré justement dans une vie de débauche et il dit sortez-le de l'église Dieu va certainement prendre sa vie parce qu'il ne glorifie plus le Seigneur et ce qui est super c'est que dans deux Corinthiens ce gars se repent et il revient dans l'église c'est génial c'est vraiment génial avant qu'il soit pris de mort et un Jean 5 aussi nous parle de ce fameux péché qui mène à la mort donc c'est ce qu'on a l'impression ici se passe il va frapper de mort ses enfants ceux qui suivent Jézabel dans cette débauche et alors l'encouragement ça on le trouve au verset 24 à vous à tous les autres d'Athiatir qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle je vous dis je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux seulement ce que vous avez retené jusqu'à que je vienne à celui qui vaincra qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père et je lui donnerai l'étoile du matin que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises donc là il les encourage après cette forte condamnation il donne un mot d'encouragement et ce qu'on le conteste c'est que cette église était en fait divisée le camp des fidèles ont rejeté cette doctrine et les profondeurs de Satan qui était au centre de cette doctrine erronée et dangereuse il leur dit retenez ce qui est juste et droit et vrai jusqu'à ce que je revienne demeurez fidèles mais puisqu'il n'y avait qu'une église dans la ville il n'y en avait qu'une ils ne se sont pas séparés ils étaient divisés séparés par rapport à cette doctrine mais ils sont restés ensemble c'est ça qui est assez étonnant assez étonnant tout le monde reste dans l'église même s'ils sont divisés les fidèles devaient simplement continuer avec leur bon témoignage le jugement de Jézabel et ses disciples viendraient éventuellement et cela directement du Seigneur donc il dit attendez attendez et alors un mot d'encouragement pour ceux qui étaient fidèles et bien il dit que nous régnerons avec Christ là il parle de l'étoile du matin probablement une manière de décrire le fait que nous allons prier comme Jésus lorsque nous serons avec lui dans le ciel j'étais vite d'accord mais quelle est la leçon ici quelle est la leçon je crois que la leçon est celle-ci ose confronter le péché ose confronter le péché dans l'église les églises qui n'osent pas confronter le péché deviendront avec le temps comme Thiatire qui elle environ 40 ans plus tard t'es rempli de personnes qui vivaient dans le péché qui promuevaient le péché qui avec le temps eh bien rendre l'église diluée et honteusement faible et sans réactivité par rapport au monde non si tu laisses le péché c'est ce qu'il dit aussi dans Corinthiens 15 c'est la comment on appelle ça c'est le pain qui fait grandir le pain le quoi la levure la levure la levure comme symbole de péché va simplement s'infiltrer dans toute l'église et l'amour deviendra le mot d'ordre oui on aime tout le monde venez comme vous êtes on va jamais réagir à rien il y a beaucoup d'églises comme ça vous savez non elle deviendra une église progressiste où tout est permis et il n'y aura pas de différence avec le monde et ce qui est intéressant avec Corinthe justement sur ce péché là d'immoralité elle était fière de sa perspective progressiste parce qu'il dit chapitre 5 verset 1 on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens c'est au point que l'un de vous a la femme de son père et il dit et vous êtes en fait d'orgueil il disait écoutez notre église elle est top tout le monde peut venir comme vous êtes péchez tout il n'y a pas de problème on ne vous dira jamais rien alors il s'était orgueilleux il disait ouais super nous on est une église bien progressiste non Jésus dit non 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 c'est pas du tout comme ça que ça doit être c'est le contraire le monde ne rentre pas dans l'église il faut confronter le péché c'est ce qu'il dit conclusion en fait ceci mène à la cinquième église en fait parce qu'il y en a sept en tout celle de Sardes ce qui est intéressant avec la prochaine église mes amis c'est que Jésus la décrit comme étant morte à quoi ça ressemble une église morte pour savoir il faudra revenir dans deux semaines d'accord parce que là on va décrire ce que c'est une église morte mais concluons pour aujourd'hui nous avons examiné quatre églises Éphèse Smyrne Pergam Thiatir Éphèse était l'église froide Smyrne l'église persécutée Pergam l'église mondaine Thiatir l'église progressiste quelles sont les leçons glanées de ces églises on va les prendre une à la fois numéro un ne laisse pas ton premier amour s'éteindre ne laisse pas ton premier amour s'éteindre numéro deux ne sois pas découragé par la persécution si tu mets Jésus en tête tu seras persécuté prépare-toi et ne sois pas découragé numéro trois ne laisse pas le monde rentrer dans l'église moi je dirais ne laissons pas le monde rentrer dans nos vies alors on ne doit pas être anti-monde alors il y a des groupes chrétiens qui se sont dit on va s'éteindre on va s'exclure du monde et on va vivre dans notre petit groupe séparé du monde non c'est pas ça non plus parce qu'on doit annoncer l'évangile dans le monde on doit être dans le monde mais on ne doit pas faire partie du monde très différent donc allez dans le monde allez à vos travails et dans vos écoles et allez parler avec des non-chrétiens mais ne laissez pas le monde rentrer dans votre vie et ni dans l'église et troisième chose quatrième chose excusez-moi Thiatir ose confronter le péché j'ai envie de dire dans l'église on doit le faire c'était le but ici osons confronter le péché dans l'église mais osons confronter le péché dans leur propre vie soyons radical soyons radical et si on fait ça Dieu nous bénira c'est ce qu'il dit dans chacune des églises je te bénirai je te bénirai je te bénirai est-ce que c'est facile ? non est-ce que ça fait mal ? oui est-ce que c'est juste ? oui est-ce que c'est bien ? oui est-ce que c'est biblique ? oui est-ce que c'est béni ? oui Amen ah Seigneur on a couvert beaucoup de matériel aujourd'hui on était vite mais c'est tellement intéressant Seigneur et merci parce que tu es dans ces églises et Seigneur c'est vrai que j'ai pensé à nos églises aujourd'hui ben où est l'église parfaite même dans cette ville Seigneur il n'y en a aucune on va dans une église et à un moment donné il y a un problème il y aura toujours des problèmes parce que ben voilà toutes les églises pourraient être à la septième et la huitième et la neuvième et la dixième église ici sur cette liste mais Seigneur celle qui n'avait pas de critique c'était l'église persécutée je me demande combien de volontaires il y avait pour aller dans cette église là Seigneur merci merci parce que tu es ici tu nous tiens dans ta main tu connais chaque détail de ce qui se passe dans toutes ces églises Seigneur elles sont à toi c'est toi qui bâtis l'église Seigneur aide-nous à sonder nos propres cœurs à sonder notre propre église et Seigneur à tout faire pour que cette église soit une église qui te plaise Seigneur nous te demandons cela au nom de Jésus Christ Amen Amen Sous-titres par Jésus Christ